Salut c'est Thomas du site Gagner au Paris Sportif, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais te partager mes deux pronostics du jour. Alors tu as dû remarquer que, juste avant qu'on voit tout ça, que cette semaine et vendredi dernier il n'y a pas eu de pronostics publics simplement parce que j'ai eu des problèmes avec mon ordi, j'ai dû le faire réparer. Donc du coup voilà pourquoi il n'y a pas eu de contenu vidéo aujourd'hui, donc je peux faire cette vidéo de pronostics publics. Alors il n'y a que deux matchs aujourd'hui, d'habitude il y en a plus simplement parce que les championnats sont terminés, il y a la Ligue des Nations, ce qui fait que tous les autres championnats ou la majorité des championnats sont en pause en ce moment. Et à partir de la semaine prochaine, la semaine d'après, normalement ça devrait rentrer dans l'ordre et devrait de nouveau y avoir un petit peu plus de sélection. Donc si tu veux par exemple comme les cas où c'est arrivé la semaine dernière recevoir les pronostics même s'il n'y a pas de vidéo, je t'invite à t'inscrire au contact privé. Pour ça tu cliques sur le petit i là-haut, ça va te permettre de recevoir un email tous les jours à midi pour recevoir un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs. Et une fois par semaine tu vas recevoir donc un pronostic public, du coup si ce n'est pas en vidéo ça sera par email. Donc je te laisse cliquer sur le petit i si tu veux rejoindre les contacts privés. Maintenant donc je ne vais pas revenir sur les résultats de la semaine dernière parce que simplement je n'ai pas fait de vidéo donc ça ne sert à rien de revenir sur les résultats de la dernière vidéo, peu importe. Je vais directement te donner les deux pronostics du jour. Alors pour le premier, ça va être sur la stratégie du but en première mi-temps. Pour ça on va aller en deuxième division au Brésil. Donc ça va se jouer ce soir pour le match entre le Sampaio Correa et le club Nautico. Donc but en première mi-temps à une cote de 1,47. Alors je rappelle le but en première mi-temps on ne prend pas si la cote est inférieure à 1,20. Donc là il n'y a pas de chance à mon avis que la cote descende aussi bas même s'il y avait un mouvement de cote. Et donc ça c'était pour le premier pronostic. Et le deuxième pronostic ça va être sur la stratégie plus de 3,5 buts. Donc pour que le pari soit gagnant il faut 4 buts minimum dans le match. Et ici on ira en Argentine en première division pour le match entre Aldo Zivi et Estudiantes à une cote de 3,69. Alors c'est une cote qui est assez élevée effectivement donc réduit peut-être ta mise ici. Et je sais qu'il y a des personnes qui prennent en plus, pas en plus mais à la place, ils prennent le plus de 2,5 buts ou le plus de 3 buts. Donc ce que je suis en train d'essayer de faire c'est justement parce que ces cotes là sont un petit peu plus risquées, il y a un taux de réussite qui est beaucoup plus faible, c'est essayer de voir si le plus de 2,5 buts sur cette stratégie peut être rentable et éventuellement sur les prochains pronostics publics proposer le plus de 2,5 buts au lieu du 3,5 même s'il y a moins de rentabilité sur la stratégie. Parce qu'en taux de réussite, voilà, il est quand même beaucoup plus important que là-dessus. Il n'est pas du... là on est sur du 30, entre 30 et 35% de réussite actuellement avec cette stratégie et sur le plus de 2,5, sur les premiers, il y aurait plus de 50% de réussite. Donc comme les cotes parfois sont élevées, il faut voir si ça peut être rentable. Donc voilà, c'était les pronostics que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu n'as pas accès à ces paris-là sur tes bookmakers, en cliquant sur le petit i là-haut, sur le deuxième lien, tu vas pouvoir avoir la liste des bookmakers qui te permettent d'accéder à tous ces paris-là, d'accord ? Et te permettent de suivre les pronostics que je propose avec les meilleures cotes, enfin pas que les miens, tous les pronostics, même pour les tiens, même pour ceux que tu suis ailleurs. Ça te permettra d'augmenter ta rentabilité facilement en faisant simplement le même pari, mais en ayant des cotes qui sont plus importantes. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te souhaite plein de réussite dans tes pronos du week-end et je te dis à très vite. Salut !